La parole est à M. Joël Giraud. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je tenais à vous faire part aujourd'hui des inquiétudes de tout un territoire concernant le devenir du train de nuit Paris-Briançon et plus globalement sur la pérennité de la ligne ayant pour terminus Briançon. Les services TER et TGV sont loin de répondre aux besoins des voyageurs ni aux exigences de l'aménagement du territoire. Les trains d'équilibre du territoire sont une composante évidemment indispensable de l'offre ferroviaire. Ils sont même parfois, et c'est le cas de la ligne Paris-Briançon, la seule desserte soutenant l'économie touristique de tout un département. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un comité de défense rassemblant les citoyens et de nombreux élus a été créé vendredi soir. Car la situation est plus que préoccupante. En effet, faute de travaux d'infrastructure, les locomotives nouvelles dédiées au train de nuit prévu en 2014 ne pourront pas rouler sur la ligne des Alpes avant 2016. On peut au demeurant s'interroger sur le choix de matériel qui a été fait puisqu'il n'est pas compatible avec les caractéristiques de la ligne et impose donc des travaux. Dans le cadre du renouvellement de la convention entre l'Etat et SNCF, l'existence du train de nuit brillant son pari n'est pas assurée au-delà d'un an et l'acquisition de nouvelles voitures couchettes n'est pas évoquée, alors même que ce matériel date d'un autre âge. Le financement par l'Etat et Réseau ferré de France des travaux relatifs à la régénération de la voie ferrée entre Mondaufin et Brillançon n'est pas acquis, ce qui est très préoccupant car les ralentissements permanents qui en résulteraient sur ce bout de ligne qui concentre les trafics les plus importants, 180 000 litho-estiques, engendreraient des suppressions de services faute de pouvoir assurer des croisements. Le financement par l'Etat et Réseau ferré de France des travaux relatifs à la modernisation de l'étoile de ferroviaire de Veynes, enfin, permettant d'assurer l'augmentation du nombre de trains, notamment durant les points de saisonnière, n'est pas acquis non plus. Alors certes, les trains de nuit sont un marché de niche qui nécessitent une logistique importante, mais leur disparition risquerait de peser très lourd, non seulement sur l'économie touristique des stations dans le cas du Paris-Briançon, mais encore irait à l'encontre de tous les efforts actuellement menés en faveur de la transition énergétique au titre de laquelle le développement du rail s'inscrit avec évidence dans le futur. On peut aussi se demander à quoi joue la SNCF dans le cas de ce train, puisqu'elle vient d'y interdire l'accès au groupe. Je vous remercie donc de bien vouloir apporter des réponses à ces questions qui conditionnent l'avenir touristique et économique de ce territoire et qui interrogent la cohérence de la politique gouvernementale en matière de développement durable. Merci M. Giraud. La parole est à M. le secrétaire de l'État auprès de la ministre de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie chargée des transports de la mer et de la pêche. Merci Mme la Présidente, M. le député Joël Giraud. La ligne entre Veil, Mont-Dauphin et Briançon est une des trois lignes de l'étoile de Veil sur lesquelles circulent des TER et une ligne de train de nuit. Pour ce qui concerne le train de nuit, Briançon-Paris. L'État agit en tant qu'autorité organisatrice des trains d'équilibre du territoire. Je souhaite lancer un chantier important, celui de la clarification de l'offre en matière de trains d'équilibre du territoire afin d'améliorer la qualité du service pour les usagers dans un contexte de contraintes budgétaires. Je viens de confier à Philippe Duron la présidence d'une commission chargée de proposer un avenir pour ces trains dans une articulation clarifiée avec les TGV et les TER. Elle traitera des dessertes, mais aussi des enjeux de matériel roulant. J'ai demandé que les trains de nuit fassent l'objet d'une réflexion approfondie compte tenu des offres alternatives de jour et des contraintes qui empêchent de disposer d'une qualité de service satisfaisante. J'ai voulu que cette commission ait les soucis d'une concertation large des partis intéressés. Son rapport, attendu sous six mois, fera l'objet d'une présentation aux commissions compétentes du Parlement préalablement aux décisions du gouvernement. L'évolution de la convention actuelle régissant le fonctionnement de ces trains entre l'État et la SNCF ne pourra se faire qu'à la lumière des conclusions de cette commission. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé que cette convention, qui est arrivée à échéance à la fin de l'année, soit reconduite pour un an. Vous avez évoqué l'état de l'infrastructure. Ces voies uniques, non électrifiées, sont en mauvais état. Les travaux actuellement réalisés par RFF permettent déjà de renouveler les composants les plus critiques pour assurer la continuité des circulations. Mais les travaux de plus grande ampleur sont nécessaires dans l'objectif de pérenniser véritablement ces lignes. De tels travaux ne peuvent s'envisager que dans un cadre partenarial. Le mandat, transmis par le Premier ministre au préfet de Provence-Côte d'Azult le 20 novembre dernier, permet la participation de l'État à la modernisation de la ligne des Alpes en vue de la régénération de la section Briançon-Mondophin et d'autres sections de l'Etoile de Veil. La participation des collectivités est désormais déterminante pour pérenniser cette ligne en cohérence avec le développement touristique et économique du Val-de-Durance. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Giraud. Oui, merci Madame la Présidente. Si je peux me permettre juste une précision, nous parlons ici de lignes qui sont des lignes de continuité du réseau national où le trafic local est relativement limité et de lignes qui étaient préalablement parcourues par des quinzaines, vingtaines de trains de nuit directement depuis Paris. Donc je coûte sur vous Monsieur le Ministre pour que dans le partage, qui sera le partage financier entre l'État et les collectivités locales, on n'oublie jamais qu'il s'agit de lignes qui ne sont pas parcourues que par des TER mais qui sont véritablement des lignes de continuité nationale du réseau qui alimentent les TGV et qui bénéficient d'un service de grande qualité il y a encore seulement 10-15 ans, service qui a malheureusement aujourd'hui disparu. Merci.